Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une acte routine édition automne 2016. Donc là je rentre du CFA, il est 17h. Je rentre assez vite du CFA, ce qui est bien pratique parce que du coup je rentre tôt. Voilà, clairement je rentre tôt. Donc là je viens... Enfin oui, je viens... J'ai perdu ma phrase, ça commence bien. Je viens donc déposer toutes mes affaires. J'enlève mes chaussures. Là c'était des chaussures, je ne sais même plus lesquelles. C'est génial, je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez les chaussures. Mon manteau lui par contre vient de chez Zara, il est super pratique d'ailleurs. Et donc mon sac, c'est mon vieux sac de mon flan, de chez Longchamp pardon, que j'ai depuis ma 3ème. Je l'avais eu à Noël, j'étais trop contente d'ailleurs ce jour-là. Donc voilà, je viens déposer mes affaires, enlever mes chaussures. Ensuite, donc là je viens me détendre dans le canapé, évidemment comme une grosse flimarde. Je regarde les ch'tis et les marseillais versus le reste du monde. Avec Nicolas qui était en train de flipper sur l'acrobranche. Et donc je suis même sur mon téléphone en train de regarder les actualités. Voilà, voilà. Donc ensuite là, je monte tranquillement jusqu'à la salle de bain. Je vais aller m'attacher les cheveux pour pouvoir me laver le visage et faire tout ce soir un gommage. Et pour le gommage, avant évidemment, j'utilise avant tout le même chose, pardon. J'utilise la homicélère de chez Garnier qui, pour moi, celui-ci est adapté à mon type de peau qui est la peau grasse. Surtout, choisissez très bien les homicélères que vous achetez. Parce que maintenant, ils font plusieurs homicélères pour type de peau. Si vous voulez des conseils, je vous les dirai, il n'y a pas de soucis. Et donc je viens d'utiliser un coton pour tout l'ensemble de mon visage. Et ensuite, pour les yeux, je vais en utiliser un pour chaque oeil si vous voulez. Pour bien enlever le mascara et moi pour le coup l'eyeliner. Et je vais passer juste vite faire un petit coup sur les sourcils et encore parce que les sourcils, je fais aussi avec le coton pour le visage du coup. Donc ensuite, après ça, je vais venir utiliser le Skin Active de chez Garnier pour faire mon gommage et mon nettoyage de peau qui en avait vraiment besoin. Parce que j'ai beaucoup de boutons en ce moment. Et donc j'ai utilisé ma Vanity Planet, ma brosse super magique que j'ai réussi à avoir pas trop cher sur en privé. Et donc j'ai fait le gommage sur l'ensemble de mon visage. Et franchement, c'est top, c'est top, 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 topissime. Et donc voilà, donc voilà la brosse avec le produit Miracle. Voilà, voilà. Donc ensuite, je viens rincer. Je prends ma douche avec le gel de Chuchoya. Et ensuite, ce soir, je vais me laver les cheveux. Et je vais venir utiliser le L'Oréal Paris de S-Bet Total Réparateur. Et je viens mettre mon pyjama avec mon Oh Dirty Dancing. Le sport. Donc ensuite, je viens juste appliquer un soin soyeuse qui protège de la chaleur pour pouvoir me sécher les cheveux. Et vous allez voir que moi, pour me sécher les cheveux ce soir-là, j'ai juste séché ma mèche en fait. Si vous voulez. Et la racine de mes cheveux. Parce qu'en fait, du coup, pour les pointes et les longueurs, j'ai utilisé aussi un produit de chez Garnier qui est pour cheveux frisés ou très secs. Qui permet en fait de nourrir les cheveux et de leur redonner des ongulations assez jolies, assez naturelles. Et c'est au beurre de karité et à l'huile d'avocat. Et ça sent super bon et ça fait trop du bien aux cheveux. Moi, je vous la conseille. Et en plus, la crème dure longtemps. Donc ensuite, je vais dans ma chambre, évidemment, pour me détendre, pour poser toutes mes affaires. Je vais sur Youtube pour pouvoir voir les vidéos que je peux vous faire et qui m'intéresserait. Voilà, voilà. Donc là, ce soir, j'ai regardé un look beau pour faire le look pin-up que j'aimerais bien vous faire. Donc dites-moi en commentaire si vous le voudriez. Et donc, voilà. Ensuite, ce soir, j'ai mangé des pâtes comme une venda d'italienne avec de la viande. Et ce soir, c'était Clem, s'il vous plaît. Je garde cette série pour mettre cette soirée coconille, si je peux dire ça. Donc ensuite, là, pour le soir, j'applique juste une petite crème qui est la crème Matiflid. Elle est top aussi pour moi parce qu'en fait, c'est une de chez Marie-Core cette fois-ci. C'est la guerre avec un gage travail. Et franchement, elle est top. Mais voilà. Et donc, du coup, elle est très légère et pour mon type de peau, c'est génial. Parce que j'ai, si vous voulez, en fait, mon type de peau produit trop de sébum, en fait. Voilà. Je produis trop de sébum. Et donc, ce soir-là, j'ai fait ma valise pour la Normandie. Et puis là, je suis venue plutôt pour me coucher tranquillement. Donc, pour pouvoir aller sur mon téléphone, pour pouvoir... Je suis allée sur mon téléphone plus tôt avant d'aller me coucher, voir si j'ai des messages, voir si j'ai pas des snaps de temps en temps, si j'ai des trucs sur YouTube, encore une fois. Voilà, voilà. Je vais vous passer du taille. Vous avez tout compris. Vous connaissez bientôt les grandes YouTubeuses qui elles font avant d'aller dormir. Voilà, hein. Toutes les YouTubeuses font de près la même chose. Mais sachant, mais c'est ça qu'on aime bien quand même. Parce qu'on sait tous au final, pourquoi se priver. Ensuite, donc, je mets mon téléphone sur le rebord de mon lit là-haut, même si c'est pas TikTok. Je vous fais un gros bisou pour vous dire bienvenue, même si c'est pas encore la fin de la vidéo. Et donc, du coup, ma télé s'étend toute seule avec le chronomètre. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501